La plupart des gens vivent leur vie avec habitude. Ils ont les mêmes pensées, ils accomplissent les mêmes actions, ils vivent les mêmes émotions. Mais ils s'attendent secrètement à ce que leur vie change. Pourtant, la façon dont vous pensez, dont vous agissez et dont vous ressentez les choses, s'appelle votre personnalité et votre personnalité crée votre réalité personnelle. Donc, si vous pensez 60 à 70 000 pensées en une journée et que 90 % de ces pensées sont les mêmes pensées que la veille, les mêmes pensées mènent toujours au même choix. Les mêmes choix conduisent au même comportement. Les mêmes comportements créent les mêmes expériences. Et la même expérience produit les mêmes émotions. Et ces mêmes émotions conduisent vos pensées les plus sérieuses. Alors, la partie la plus difficile du changement, vraiment, dans la création de la vie que vous voulez être défini par une vision de l'avenir et non un souvenir du passé, est de ne pas faire le même choix que vous avez fait le jour précédent. Et au moment où vous faites cela, vous faites un pas dans l'inconnu. Maintenant, vous et moi avons été conditionnés. Nous croyons que l'inconnu est un endroit effrayant. Mais quand vous réalisez que vous commencez à réaliser que l'ouverture est l'endroit où vous pouvez créer à partir d'un vide, l'endroit que vous créez à partir de ce vide, donc quand vous et moi devenons à l'aise en vivant dans cet endroit inconnu, nous commençons potentiellement à voir des choses que nous voulons dans nos vies. Donc, si vous parlez de manifester vos rêves, et bien cela ne nécessite que deux choses. Il vous faut une intention claire, et l'intention est une vision, une possibilité. Donc, au moment où vous dites qu'est-ce que ça serait d'être en bonne santé, qu'est-ce que ça ferait d'être riche, qu'est-ce que ça serait d'avoir un nouveau propriétaire, d'avoir un super boulot, c'est ça l'intention. Puis vous écrivez les détails, je veux voyager autour du monde, je veux avoir de super avantages, une super assurance, je veux travailler avec des gens cools, je veux avoir une chance d'être créatif. Et vous énumérez tous ces éléments individuels pour fortifier votre rêve. Plus vous êtes clair sur ces détails, plus votre cerveau commence à travailler d'une nouvelle manière. Chaque fois que vous faites travailler votre cerveau différemment, vous changez votre esprit. Maintenant, lorsque vous commencez à être inspiré, votre corps reçoit un échantillon chimique et un échantillon de bien-être, comme un avant-goût du futur. Il doit alors ouvrir votre cœur, vous devez passer dans un état élevé. Cet endroit, le centre du cœur est le centre de la création. Si vous ressentez la même chose chaque jour, cela signifie que, numéro 1, rien de nouveau ne se passe dans votre vie et numéro 2, ces émotions vous gardent ancré dans le passé. Si les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments sont le langage du corps, et bien comment vous pensez et comment vous vous sentez, créez un état d'être. La plupart des gens sont connectés au passé. Alors la question, c'est croyez-vous en un futur que vous ne pouvez pas encore voir et expérimenter avec vos sens ? Votre vision peut se produire. Pour cela, vous devez vous sentir entièrement confiant vis-à-vis de Dieu sur le fait que cela peut arriver. Et pour vous aider à avoir cette certitude, vous pouvez tout simplement regarder autour de vous le ciel, l'immensité du ciel, l'univers. L'être qui a créé tout cela est largement capable de manifester votre vision. Vous devez simplement lui faire confiance. Et c'est ça pour moi, avoir une pensée positive. C'est avoir une opinion positive de ce que Dieu est capable de mettre dans votre vie. Et vous devez régulièrement vous connecter à cette sagesse. Prendre conscience de cela le plus souvent possible. Cette vidéo est terminée. Mais... Il est grand temps de prendre un nouveau tournant. Reprends ta vie en main en 203 jours, soit 29 semaines, grâce à 76 vidéos, un cahier pratique, 22 exercices en 6 modules. De l'estime de soi au changement des habitudes. Accède à un programme détaillé pour garder le cap. Pour en savoir plus et rejoindre le programme, clique sur le lien en description. Et bien sûr, abonne-toi pour recevoir mes vidéos et rejoins la chaîne si tu apprécies mon travail sur cette chaîne. A très bientôt.